Le 5 mars dernier, M. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, a rendu publique la liste des partis politiques retenus pour prendre part aux élections législatives prochaines. De sa déclaration, il ressort que seuls l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux partis promus par le président Patrice Talon, ont, selon l'institution en charge de l'organisation des dix élections, rempli les conditions exigées par la loi. Cette délibération a été également l'occasion pour l'institution de mettre hors course d'autres partis ayant déclaré leur candidature, en l'occurrence le Parti du renouveau démocratique de M. Adrien Nguédi. Ce pavé jeté dans la mare de la rupture a amené le PRD à rendre public un communiqué le mercredi 6 mars 2019. On pouvait y lire. La décision de la situation similaire est même beaucoup plus grave. La décision de la Sénat est une décision partisane d'exclusion du PRD et partisane de validation des listes Unions progressistes et blocs républicains. Ces propos en disent long, suivent les dérives et maladresses de l'institution dirigée par le président Emmanuel Tiando, qui apparemment a dû céder aux pressions répétées de qui vous savez. Nous prenons le communiqué du PRD au sérieux parce que c'est un parti de la mouvance présidentielle qui est en outre très représenté au sein de la Sénat. Mesdames et Messieurs, si seulement pour la validation des listes, la Sénat se permet de faire des traitements de faveur au parti du chef de l'État, qu'en sera-t-il quand il s'agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances ? Nous tenons donc à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et à mettre en garde la Sénat contre toute manœuvre de tripatrouillage de l'expression du peuple dans les urnes. Pour finir, le parti FCBE tient à remercier chaleureusement le PRD pour ses révélations salvatrices pour notre démocratie. C'est pour toutes ces raisons que le parti FCBE invite tous les patriotes qui ont à cœur la sauvegarde de notre démocratie chèrement acquise et modèle en Afrique assortie massivement pour prendre part à une marche pacifique de protestation qu'organisent les forces de l'opposition le lundi 11 mars 2019 à 9h à partir du stade de l'amitié général Mathieu Kéréko.